Bonjour les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Désolé j'ai eu beaucoup de retard, des problèmes de connexion hier. Normalement vous avez reçu le petit journal ce matin. Désolé pour le retard, de toute façon la course est à 20h15 donc on va tout le temps. Grand dédicace bien sûr à tous mes abonnés, tous les pays qui me suivent et bien sûr tous mes groupes Facebook, Messenger, Whatsapp. Donc on va revenir sur l'arrivée d'hier, le jeudi 9 novembre, c'était à Vincennes-Réunion, course 1, 2700 mètres. Il y avait 14 partants, départ a lieu à 13h50, c'était une course E. Donc comme vous avez dit, j'ai fait les mauvais choix, bon c'est pas grave ça arrive, mais j'ai pas voulu mettre tous les favoris. Mon Franck Nivard que je mets souvent, il est arrivé premier et je vous avais dit mon regret le 12, c'était le 2 ou le 12, le 12 est arrivé. Mais voilà, je vous avais donné en dernière minute le 5 qui finit 4e et mon Lootsider le 6 qui finit 5e. Voilà, c'est pas terrible, mais c'est pas grave, on va essayer de se rattraper aujourd'hui. Tout en prenant toujours des risques, après c'est les aléas, mais j'aime pas mettre tous les favoris. Donc après je peux me tromper, il y a des moments où je mets pas de favoris, ils sont pas là. Donc on verra bien ce soir. Alors pour le vendredi 10 novembre, ça sera à Vincennes, réunion 1 course 3. Ce sera sur 2700 mètres, départ a lieu à 20h15 et il y aura 15 partants. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 10 In Shot Jocelyn de Paul-Philippe Ploquin. Ensuite je vous ai mis le 3 Ibra-Bellois de Pierre Béloche. Le 15 Ipallio de David Thomas. Le 9 Instructeur de Léo Abrivar. Le 12 Ibiscusman de Romain Larue. Le 5 Ipitaliou de François Lagadec. Le 14 Igusti Sauton de Mathieu Abrivar. Le 11 Ibisabella de Franck Nivar. Et mon canon partant sera le 7 Ilaïa de Jean-Michel Bazir. Que tous les vendredis nous casse à chaque fois, je le mets jamais. Comme on m'a toujours dit, faut jamais jouer Bazir le vendredi. Après il a un très bon cheval. Mais voilà, j'ai préféré faire mes choix. Je ne peux pas vous décrire tous les chevaux là. Quand je fais ma vidéo rapidement. Donc je répète ma sélection. Le 10, le 3, le 15, le 9, le 12, le 5, le 14 et le 11. Et en canon partant, le 7. Je vais vous donner en dernière minute. Non, je vais vous donner ma dernière minute qui sera le 10. In Shot Jocelyn de Paul-Philippe Ploquin. Et je vais vous donner un outsider qui sera ce 3 Ibra-Mélois de Pierre Beloch. La dernière fois que je vous l'avais mis, il est arrivé à Belcote. Il est arrivé à 30 contre 1 je crois. Donc je le reprends en confiance. Très en forme. Donc voilà. Je répète ma sélection. Le 10, le 3, le 15, le 9, le 12, le 5, le 14, le 11 et le 7. En canon partant, le 7. Ma dernière minute sera le 10 et mon outsider le 3. Je vous dis à ce soir. Je prendrai plus le temps pour vous décrire la course de demain. Désolé pour aujourd'hui. Je vous dis à tout à l'heure. Bon courage pour ceux qui bossent. Et bon après-midi. Allez, à ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada